Aujourd'hui, Djiba, vous êtes en France, vous arrivez et vous n'avez pas eu, on va dire, l'occasion, la vraie occasion de rencontrer la communauté guinéenne dans des espaces plus ouverts, avec plus de monde, mais vous avez la chance aujourd'hui d'être dans un local qui a été, on va dire, le fruit d'une lutte de très longues années de la communauté guinéenne de France. Donc, vous avez visité, à l'occurrence, le centre culturel et cultuel de l'ARSGF, l'amical des ressortissants et ses baptisans de Guinée en France. Quel est votre sentiment sur cette visite et quel regard portez-vous, en fait, sur les activités de cette association ? D'abord, moi, je suis bluffé par ce que j'ai vu ici. C'est une première. D'abord, que les Guinéens arrivent à ce niveau. D'abord, c'est un complexe, parce qu'un complexe, c'est en fait, c'est une entité qui a plusieurs dimensions, qui est polyvalente. Et j'ai retrouvé un espace assez important. D'abord, c'est de féliciter les Guinéens pour cette initiative-là, puisque l'intégration passe par là. C'est ces espaces de rencontre qu'on cherche. Et quand j'ai vu un peu l'investissement, les salles de classe, les salles de réunion, les salles qui sont prévues pour les cérémonies, les toilettes et tout ça, j'étais vraiment dépassé. D'abord, c'est de féliciter un peu l'association qui a eu cette initiative, parce que si, ici à Paris, avoir un tel espace, ça coûte les yeux de la tête. Donc, s'ils ne sont pas venus à ça, c'est parce qu'il y a eu un travail. Et ce travail-là, je pense qu'il va avoir une résonance dans les années à venir, parce que ça va permettre davantage à la communauté ici de renforcer un peu la cohésion, de se fédérer davantage, de regarder dans la même direction, mais aussi, ça va permettre un peu aux jeunes de se former et d'avoir une dimension plus ouverte et d'être au centre un peu du développement de leur pays. Et avec les visions futuristes que l'association a en visitant ce centre-là, je me dis que l'espoir est là. C'est de la féliciter et de lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'accompagner ce projet-là, parce que ça demande beaucoup d'investissement. On me parle d'à peu près plus de 1000 mètres carrés ici, 3000, 3300, voilà, on me parle de 3300, l'espace. Donc, vous imaginez avoir 3300 ici, en France, à Paris, c'est beaucoup d'argent, c'est dans les millions. Et ça veut dire qu'il y a l'ambition qui est là, mais il faut aussi que d'autres bonnes volontés essaient d'accompagner ce joyau-là, parce que je pense que c'est une primaire qu'une communauté quand même arrive à s'adjuger, à s'offrir une salle, parce que souvent les cérémonies se faisaient dans les salons, des espaces qui sont un peu exigus, des rencontres, on avait du mal à se rencontrer, les formations se faisaient dans les familles. Mais aujourd'hui, il y a un espace qui est plus adapté, un espace convivial qui est là, et ça, c'est par le fait un peu de l'abnégation des jeunes qui sont là, et qui sont parvenus vraiment à trouver une salle, pas en location, mais qui a été rachetée, et qui appartient aujourd'hui à la communauté. Donc, il faut continuer à investir sur cette initiative-là. Deux personnes qui nous suivent peuvent venir ici à Argenteuil, visiter un peu la salle, que ce soit ceux qui sont ici en France, dans toute l'Europe, et même en Guinée, parce qu'après, le monde est devenu un village planétaire. Lorsqu'on parle de mondialisation, ça suppose la fin des frontières entre les pays. Donc, vous êtes appelés un jour à venir ici, vos enfants sont appelés à venir étudier ici. Donc, c'est d'encourager cette initiative-là, puisque la formation, les co-coraniques qui sont là, c'est enrichissant, mais aussi l'espace de rencontre, les cérémonies, tout cela, c'est au bénéfice de la communauté. Donc, c'est d'accompagner cette initiative, parce que les chantiers ont commencé, mais il y a beaucoup de choses à faire, en termes d'infrastructures, de peinture, de carrelage et tout. Et l'électricité, bon, j'ai constaté qu'il y a des travaux un peu partout. Il y a une ambition aussi d'ouvrir un studio radio ici. Donc, cette radio-là, puisque, comme je l'ai dit, les médias ont un rôle important aujourd'hui, qui cimentent les rapports, mais aussi qui guident les citoyens. Et donc, si on a une radio ici, dans ce complexe, pour la communauté, je pense que ça sera bien pour les programmes et le développement de la communauté. Donc, ils ont beaucoup d'ambition, mais quelles que soient les ambitions, si les moyens ne sont pas là, les projets arrivent de stagner. Donc, c'est un SOS qu'on lance à tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, d'aider l'association des Guinéens ici en France, qui a racheté un complexe et qui est en train aujourd'hui de se battre pour essayer de créer un cadre convivial pour tous les ressortissants. Merci beaucoup. Merci.